Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 13 septembre et on commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui sport et mondo deportivo et ça revient sur la grosse victoire de l'Espagne contre l'équipe chypriote hier et 6-0 et on peut voir Ferran Torres qui fait la une de ce journal sport avec un doublé pour Ferran Torres de nouveau buteur, il est souvent décisif en ce début de saison, que ce soit en sélection ou en club du côté du Barça et la une du journal mondo deportivo aujourd'hui 6-0 également et c'est Rodillo ce qui veut dire rouleau en gros, rouleau compresseur cette sélection espagnole et c'est vrai que l'Espagne remporte son match 6-0 et concernant deux joueurs du Barça donc Gavi buteur et Ferran Torres, double buteur Ferran Torres lors de cette rencontre donc je veux dire, on va parler de Ferran Torres parce qu'il est souvent décisif avec le peu de temps de jeu qu'il a et bien il répond souvent présent en ce début de saison, par exemple Gérard Piqué il a mis un petit message sur Ferran Torres avec un requin parce qu'il est considéré comme le requin enfin il veut qu'on l'appelle le requin tout simplement du côté du Barça ou même du côté de l'Espagne Ferran Torres, donc voilà quelques photos et concernant son temps de jeu donc pour le club et les pays il y a cette saison donc il a joué seulement 4, il n'a même pas joué un match entier les gars c'est seulement 85 minutes de jouer au total avec le Barça et en sélection il a déjà inscrit 4 buts imaginez, c'est comme s'il avait joué moins d'un match il avait marqué un quadrupleur lors d'une rencontre donc c'est fou, il rentre en fin de match et il marque au début de Ferran Torres donc là, voilà, lui qui a eu beaucoup beaucoup de mal on sait ces derniers mois du côté du Barça ben là pour l'instant, que ce soit Barça et sélection c'est aussi sélection là, ben c'est quand même, les stats sont quand même énormes pour Ferran Torres Gavi aussi, Gavi premier buteur hier pour Gavi, peut-être 7 parce qu'on le surnomme comme ça avec son casque donc buteur Gavi et Gavi a dit, est-ce que je me sens à l'aise au milieu de terrain oui, mais je suis au service de l'entraîneur et de l'équipe nationale partout, ils ont besoin de moi il jouera que ça soit en milieu de terrain, en élier gauche, en défenseur droit il pourrait même jouer à ce poste, peu importe donc il jouera où le sélectionneur lui dira de jouer on va parler aussi de l'Aminiamal, bien sûr il a joué, donc il n'a pas marqué l'Aminiamal mais il était titulaire avec l'Espagne pour affronter l'équipe chifriote donc ça y est, il a pas mal de records parce que ça a été un événement pour lui, pour cette trêve donc déjà le plus jeune joueur de l'histoire de l'Espagne à avoir joué le plus jeune joueur espagnol à avoir marqué un but en sélection A et maintenant le plus jeune joueur, c'est-à-dire le plus jeune joueur à avoir été titulaire avec la sélection A de l'Espagne donc voilà, trois gros records très compliqués à battre dans le futur pour l'Aminiamal et l'Aminiamal, c'est en train d'humilier des pères de famille des personnes peut-être qui ont le double de son âge donc voilà, par exemple un geste technique qu'il a fait sur un défenseur chifriote qu'il a mis à terre et l'Aminiamal, les gars, au premier semestre, ce qui veut dire la première mi-temps donc 25 passes réussies sur 29 tentées trois occasions créées, quatre dribbles complétées le plus bon, c'est lui qui a réussi le plus de dribbles on va dire en première période donc quatre duels gagnés à seulement 16 ans maintenant, on est même plus surpris des prestations bien sûr du jeune l'Aminiamal et l'Aminiamal est le meilleur joueur de l'Espagne de loin, d'après sport, pour eux c'est le meilleur joueur même s'il a seulement 16 ans, on ne parle pas d'âge c'est le meilleur joueur espagnol tout simplement actuellement l'Aminiamal, malgré son très jeune âge et Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne à propos de l'Aminiamal les footballeurs comme lui ont toujours une longueur d'avance il peut faire de grandes choses tant qu'il est humble c'est vrai et voilà, c'est à lui maintenant de confirmer de bosser encore de plus en plus parce qu'on sait maintenant tous et maintenant c'est un jour attendu l'Aminiamal, c'est plus une promesse tout le monde attend qu'il soit très performant c'est à lui bien sûr et on espère qu'il fasse la meilleure carrière si possible et Guti, tiens, Saint-Jean du Real Madrid l'a dit l'Aminiamal est un très bon joueur il dit mais personne ne pourra se rapprocher de Messi pour l'instant je trouve qu'il se rapproche quand même de Messi si on regarde l'âge de Messi et l'âge de l'Aminiamal enfin quand Messi avait 16 ans bien sûr peut-être Messi était impressionnant mais l'Aminiamal était également impressionnant pour l'instant il dit que personne ne peut se rapprocher de Messi il faut voir c'est vrai qu'il est tout jeune l'Aminiamal on ne sait pas ce que ça va être c'est vrai que s'il fait la même carrière que Léo Messi ce serait énorme donc c'est ce qu'on lui souhaite tout simplement au jeune Espagnol on continue il n'y avait pas que l'Espagne et l'Aminiamal qui jouent il y avait aussi Rafinha et le Brésil qui ont joué hier contre le Pérou match compliqué victoire 1-0 en plus un but inscrit par le défenseur parisien Marquinhos en toute fin de match 90e minute de jeu donc mais victoire au bout mais surtout Rafinha a commencé titulaire il a joué 84 minutes lors de cette rencontre mais il n'a pas été décisif Koundé, Ter Stegen hier il y avait un Allemagne-France il y avait quelques joueurs du Barça sur la pelouse comme Ter Stegen le gardien allemand Jules Koundé le défenseur français qui a commencé remplaçant on est rentré en cours de jeu regardez il y a Ricky aussi Ousmane Dembélé parce que là si on coupe la photo et si on rajoute on peut le voir en plus le visage d'Embélé tout à droite il y a aussi Dembélé qui ne joue plus au Barça on sait qu'il est resté ça faisait 6 ans du côté de Barça qui était aussi présent concernant un autre joueur que là on n'a pas vu là sur la photo c'est Gundogan et ça c'est un gros coup de jeu donc déjà capitaine c'est bien du côté de l'Allemagne le problème c'est qu'il est sorti sur blessure donc pas bon pour le Barça ça même pas du tout donc Gundogan est allé au vestiaire en larmes il est en pleurs Gundogan on n'aime pas voir ces images là surtout que c'est un jeu très important on sait du côté du Barça et surtout c'est ça qui est quand même problématique c'est que là les matchs tous les 3-4 jours vont arriver avec dès ce week-end samedi un match contre le Betis ensuite le mardi d'après un match de Ligue des Champions ensuite le week-end prochain ça rejoue un match de championnat ensuite l'autre week-end enfin le mardi il y aura encore un autre match donc puis super Gundogan là pour je ne sais rien combien de temps c'est pas une bonne nouvelle n'oubliez pas que Pedré est blessé encore pendant un mois voilà il y a pas mal de joueurs blessés Gundogan actuellement blessé pour l'instant on ne sait pas combien de temps il sera disponible donc le Barça le Barça est seulement très inquiet concernant la blessure de Gundogan donc Rudy Voller le coach de l'Allemagne il a dit que Gundogan a un gros bleu haut de dos pas une fracture ça c'est une bonne nouvelle ça ne soit pas une fracture parce que ça a été encore pire il a un gros bleu parce qu'en gros hier ça a été un duel je me souviens un peu avec qui il est tombé de haut sur le bas du dos et il a un gros bleu par rapport à ça donc les premiers tests ont montré que Gundogan souffrirait d'une grave blessure au bassin et il subira d'autres tests parce qu'aujourd'hui il a quitté la Magne il est à Barcelone il va passer des tests avec le service médical de Barcelone on en saura beaucoup plus dans la journée combien de temps il sera disponible je ne pense pas qu'il pourra tenir sa place contre le Betis il a un gros bleu dans le dos ça le gêne c'est lui qui a demandé à sortir hier par précaution donc on lui envoie beaucoup de force et c'est bien évidemment de nouveau un énorme coup dur pour le club Blogran concernant la trêve internationale c'est fini on a parlé des derniers matchs Gundogan et l'Allemagne contre la France c'était des derniers matchs maintenant enfin fini cette trêve internationale on va revenir sur le Barça et il y avait des joueurs bien sûr qui étaient à l'entraînement depuis quelques temps préparation du match contre le Betis samedi à 21h avec les photos de l'entraînement du jour parce que les joueurs qui n'étaient pas en sélection s'entraînent bien évidemment Xavi on s'entraîne pas c'est le coach mais Aurél Remue avec Sergi Roberto Marco Salonzo Inaki Pena bien sûr la doublure de Ter Stegen donc voilà quelques photos et concernant il y a une question de FCB français selon vous Lewandowski doit-il rester sur le banc contre le Betis afin de souffler avec Lewandowski là ces derniers temps on sait qu'il a marqué un doublé c'était contre qui les Ilferou et je crois que la Pologne il y a quelques jours il y a un peu de mal à Robert Lewandowski pourquoi pas le faire souffler il serait remplaçant et mettre Ferrand Torres parce que pour moi Ferrand Torres le mérite au vu de ce qu'il a montré pendant la trêve et peu de temps de jeu comme je dis là j'ai seulement même pas un match entier 80 minutes à peu près déjà 4 buts pour moi il peut mériter il doit jouer en numéro 9 titulaire Ferrand Torres pourquoi pas l'essayer contre le Betis donc bon après bien sûr c'est moi qui dis ça après c'est Xavi bien sûr qui tranchera et on pense que Xavi utilisera Lewandowski et concernant voilà concernant Ferrand Torres donc hier à la fin du match il a dit Xavi mérite une prolongation de contrat car il fait un excellent travail voilà ce qu'il a pu dire sur le coach tout simplement du Barça et Xavi oublie pas devrait bien prolonger son contrat de 2 nouvelles années et toujours avec Ferrand Torres je ne lis pas les médias cela ne m'apporte rien donc je m'en fiche cela fait juste partie du spectacle il parle de l'Aminiamal nous pouvons attendre beaucoup de choses de lui c'est un joueur différent c'est un joueur qui nous apportera beaucoup c'est vrai on l'a déjà vu à seulement 16 ans il a déjà apporté énormément le jeune l'Aminiamal Enric Massip il y a un club qui voulait l'Aminiamal et Baldé lors du Mercato je ne dirai pas de nom mais il y avait un grave danger voilà que le Barça perd ses deux pépites Baldé mais surtout l'Aminiamal bon même Baldé ça va être un gros coup de jour donc il a dit Enric Massip qui est le vice-président donc il y a Laporta et son bras droit c'est Enric Massip dit qu'il y a un club qui était très intéressé il n'y a pas de nom j'ai une petite idée moi peut-être Manchester City voilà parce que City je sais qu'il voulait Baldé peut-être qu'il voulait aussi l'Aminiamal et du coup ça c'est parfait le Barça a su bien sûr garder et heureusement c'est deux joyaux le maillot extérieur 2024-2025 de Barcelone donc voilà il va ressembler à quoi au fil des jours je l'ai déjà montré il y a à peu près une semaine donc il va être ça enfin il va être comme ça et l'écusson il sera de couleur noire ça que je l'ai montré peut-être de vraie écusson voilà comme ça avec les couleurs donc normalement il devrait être de couleur sombre voilà l'écusson qui est beau vraiment il est très très beau ce futur maillot extérieur du Barça toujours avec un maillot du Barça version domicile le Barça veut que le logo des Rolling Stones soit présent sur le maillot pour le Classico donc le Barça vous savez il joue des fois avec il y a eu des artistes comme Drake qui avait eu un maillot spécial pour lui lors d'un Classico donc voilà ça pourrait être ce maillot là qui pourrait être utilisé pour le Classico prévu le 29 octobre prochain donc le match prévu le 29 aura lieu quelques jours après la sortie du nouvel album du groupe britannique et c'est pour ça vu que Spotify j'ai dit que de temps en temps leur dégrommage Spotify sera enlevé ça sera des personnes qui sont sur la plateforme Spotify comme les Rolling Stones et c'est pour ça que ça pourrait être ce maillot inédit on peut dire pour le Classico dans à peu près un mois et demi Robert Lewandowski une note de 90 dans eSport FC qui sortira tiens le 29 je crois que ça doit être le même jour tiens le 29 non là c'est octobre donc là c'est en septembre donc là ça sera dans deux semaines ça sortira le futur EFC c'est 24 et Lewandowski aura une note de 90 il perdra un point avec 4 à 11 lors du dernier FIFA 23 le Barça se prépare à se battre pour le transfert d'Erling Haaland en 2025 d'après ce qui se dit d'après un journaliste anglais 2025 c'est pas encore 2024 ça sera dans deux ans le Barça va ici de tout faire pour signer tout simplement Haaland ça serait énorme bien sûr d'avoir ce jeu Erling Haaland du côté du Barça ça serait un énorme coup Félix quelques déclarations bien sûr la Ligue des Champions est un véritable objectif tous les titres que nous jouerons sont un objectif mais nous avancerons pas à pas et calmement j'ai vraiment hâte de jouer au Stade Monduc devant nos supporters c'est dommage que ce ne soit pas au Camp Nou nous espérons faire un bon match et prendre les 3 points donc là il part du match contre le Betis le groupe m'a très bien accueilli l'équipe est jeune je me sens donc très à l'aise il y a un très bon groupe qui veut gagner j'ai toujours dit que je voulais jouer pour le Barça c'est peut-être pour cela que les gens me donnent il avait joué même à l'extérieur il y avait beaucoup qui l'avaient applaudi tout ça parce qu'il avait vraiment ouvertement dit qu'il voulait jouer du côté du Barça c'était son club de coeur et bien sûr pour les supporters du Barça quand un jour dit ça il est bien sûr très bien accueilli Cancelo cette fois-ci donc là c'était Félix cette fois-ci on passe à Cancelo mes coéquipiers du Barça c'est une équipe très jeune je connaissais déjà Ferran et Gundogan qui jouent à City avec lui ils m'ont tous très bien accueilli ce sont des cas spectaculaires il a dit nous ne pouvons réaliser de grandes choses que si nous créons un grand groupe je me sens à l'aise en jouant à l'intérieur mais aussi sur le côté je m'adapterai à tout ce que Xavi me demandera toujours avec Cancelo c'est les dernières déclarations de sa part en ce moment il y a des équipes qui sont plus favoris que nous pour remporter la Ligue des Champions c'est vrai que on va pas se mentir Manchester City ou même le Bayern Munich pour moi sont dessus du Barça ce sont les deux dernières années en Coupe d'Europe donc oui il faut être réaliste mais nous avons une très bonne équipe et nous pouvons réaliser de grandes choses l'équipe est jeune mais à beaucoup de qualité c'est vrai que ces dernières années le Barça n'a pas bien réussi dans les compétitions européennes mais c'est un très grand club nous allons essayer de ramener le Barça au niveau qu'il a toujours montré en Ligue des Champions moi je vous dis l'objectif pour le Barça cette nouvelle saison c'est d'atteindre les demi-finales la LDC ça serait une saison de Ligue des Champions réussie je veux réaliser de grandes choses avec ce club car c'est là que j'ai toujours rêvé de jouer c'est un club de rêve tous mes amis le savent toutes mes idoles ont joué au Barça et toujours avec Cancelo je vais essayer de montrer mon football ma qualité mais toujours avec l'aide de l'équipe car j'en ai besoin et je pense que nous avons beaucoup de qualité dans l'équipe j'espère que ce sera une bonne saison donc voilà que ce soit Ro Cancelo ou Ro Félix quelques déclarations qu'ils ont pu faire sur leur arrivée on va dire du côté de Barcelone n'oubliez pas les gars dans 6 jours c'est la Ligue des Champions je dis que le Barça doit au moins atteindre les demi pour avoir une saison réussie n'oubliez pas surtout le premier match là il faut prendre directement les 3 points et commencer parfaitement donc ça sera mardi prochain dans 6 jours la réception de Antwerp une équipe belge à 21h ça sera du côté du stade Montjuic et on finit avec le stade le Camp Nou le Barça annonce que les travaux avancent dans un rythme prévu voilà les dates vont être respectées parce que pour l'instant il y a une photo qui a été prise la nuit dernière bon je ne sais pas s'il travaillait la nuit peut-être pas mais il y avait juste c'était éclairé donc voilà le club annonce que les travaux sont dans les délais et que ça devrait être prêt normalement en 2026 ce stade qui sera magnifique donc voilà tout se passe comme prévu on va dire pour le nouveau Camp Nou et qui sera prêt d'ici 3 ans donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu bien sûr cet épisode du Barça avec toutes les infos du jour on se retrouve demain jeudi où il y aura encore beaucoup beaucoup d'infos à vous donner et moi je vous souhaite un bon mercredi et à demain